... Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous, merci de me laisser la parole. Alors je voudrais juste mettre quelques idées en place avant de commencer cette journée pour qu'on puisse tous travailler de manière consottive et aborder ça avec l'état d'esprit de ceux qui vont être le plus impactés. Alors il faut quand même redire qu'aujourd'hui l'agriculture est un premier acteur de l'environnement et celui qui m'a appris de plus mention de notre territoire. Je pense que dans notre profession on a tous le souci de protéger l'environnement parce que c'est notre souci de travail et que si on les détruit, on n'aura plus la connaissance de produire. Alors aujourd'hui il faut savoir qu'on est dans un contexte très difficile. On est déjà pas bon en contestivité en France parce qu'aujourd'hui on traite trop de boules à nos pieds. Je pense pas que les agriculteurs français soient plus belles que les agriculteurs des autres pays qui nous entourent. Mais nous aujourd'hui on peut plus s'en sortir parce qu'au moment de l'agimentation on contraint qu'on n'a pas le droit de l'agriculture par la branche de voisins. Dans ce sujet particulier, la fonction agricole a grandit d'être un nouveau une fois la planète de la France. On ne veut pas être responsable de toutes les pollutions de toute la société. J'en veux pour preuve, on a connu des cliques de pollutions ces derniers jours aux particules. Et je n'ai pas entendu qu'on a interdit le chauffage de bois ou qu'on se prévient sur la région. Donc voilà, on essaie de nous l'aider concernant à nous. Alors je pense qu'il faut avoir la même justice pour tous les polluels. Comme d'habitude dans l'ensemble des sujets, et je pense à l'administration qui est en témoin, qu'on participe et on s'engage dans tous ces débats. Et dernier point où j'aimerais m'attarder, c'est soutenir le travail de la représentation de la Chambre de l'agriculture, la Carvalis, ils ne vont même pas lui faire ça en question. C'est vraiment un travail qui est nécessaire pour nos professions, pour évoluer. Par contre, ça fait des années qu'il y a un travail professionnel qui est fait pour la qualité de l'eau, où la Chambre de l'agriculture s'est engagée. Et sur les évales, c'est nous, l'organisation syndicale, qui sommes aussi là pour la portée de ce réchage et pour le faire partager par les agriculteurs. Parce que le temps c'est partagé, c'est beaucoup mieux vécu et mieux appliqué que le temps c'est imposé. Et je pense qu'on a réussi ce défi, la production de l'eau. Et comment on va expliquer aujourd'hui, ce qui nous est demandé, des pratiques totalement inverses à ce qui a été réconnisé depuis les années. Je vous mets bien le défi de retourner dans la campagne, d'aller expliquer aux agriculteurs que ce qu'ils font, ce qu'on leur a demandé de faire et qu'on leur a expliqué depuis 25 ans, qu'il faut remettre ça en question. Alors, voilà, soyez attentifs à tout ce qu'on a partagé ce matin et j'espère qu'on m'aura trouvé des solutions consensuelles et dans le respect des acteurs qui travaillent sur le monde. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements